Alors Michel, on est là tous les deux pour parler un peu d'un événement qui va se tenir le 22 novembre ici à Angers. Un événement plutôt important parce que novateur, que beaucoup de gens attendent. Alors je pense que je vais d'abord te laisser présenter un peu cet événement, Fox in the City, qui se tiendra donc dans le cadre de la Connected Week d'Angers. Pas facile à dire. Michel Périnet, je suis président de la coopérative Angers French Tech. Nous avons été relabellisés écosystème French Tech au début de l'année. Nous animons des communautés d'usage, en particulier dans le cadre du territoire intelligent. La première communauté d'usage s'appelle Fox in the City. L'événement sur lequel nous interviendrons dans le cadre de la Connected Week à Angers sera le 22 novembre autour du territoire intelligent et de ses usages. L'enjeu c'est de comprendre comment mettre en œuvre un territoire intelligent. Ce n'est pas de faire de la prospective sur l'ensemble des bénéfices apportés, c'est vraiment de comprendre comment la mettre en œuvre de façon pragmatique dès les municipales de 2020. Alors c'est vrai que c'est un grand enjeu puisque toutes les collectivités vont présenter un projet. Sur Angers, dans le cadre de Pavic, on accompagne de l'expérimentation. Aujourd'hui, on passe à la phase réalisation. Alors je crois qu'il faut un peu identifier les cibles. Première cible, bien évidemment, les élus qui vont être confrontés à ce genre de questions. Donc on va avoir d'à côté des grands groupes, des start-up, des collectifs citoyens qui vont exprimer un petit peu comment eux, ils vivent la vie d'intelligente. Deuxième type, ça va être ce qu'on appelle des organes opérationnels. Donc les organes opérationnels, les directeurs de services. Donc bien évidemment, les DSI, je sais qu'ils ne veulent plus qu'on les appelle DSI, mais ce sont quand même des acteurs qui font l'accompagnement du mairie. Et puis aussi, c'est un point très important pour l'ensemble du public d'avoir un aspect pédagogique, de comprendre que la smart city, en effet, c'est des moyens. Mais la notion de ville intelligente ou de territoire intelligent, ce sont des usages, comme tu viens de le dire. Donc je crois qu'on est un peu là pour inviter tout le monde. Mais il faut se dépêcher, parce que c'est dans pas longtemps. On le rappelle, c'est le 22 novembre à Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada